Toi Seigneur, merci Jésus, merci chère Saint-Esprit, merci Papa pour ces instants appréciés, au nom du sang du Dieu. Ramenez-nous toute pensée à la captivité de ta parole Seigneur. Nous voulons ne pas lequer de toi Seigneur, que nous puissions disparaître, que Seigneur vienne à pas être au peuple parmi nous Seigneur. Parle auprès de ton peuple Seigneur, afin que nous ayons la vie, car c'est toi Seigneur qui dit un mot et la chose a accompli. Il dit un seul mot, la chose a accompli, c'est pourquoi j'ai la loi, il est capable. Tu es capable Seigneur de dire un mot, au nom de Jésus, ainsi je s'y prie. Parlez-nous Seigneur. Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Je demanderai mes excuses parmi le peuple de Dieu, si nous pouvons encore garder deux minutes, ou qu'une minute même, pour faire la lecture de base. La Bible dit, il est avantagé que le fils de l'homme soit élevé, tel que Moïse éleva les serpents de règne dans le désert, le fils de l'homme soit élevé aussi comme cela parmi nous. C'est pourquoi je vis de l'église. Tout le monde, nous allons honorer la parole de Dieu, car si, c'est cette parole qui nous a réunis ce matin. Nous allons honorer cette parole. En Israël, quand on lisait cette parole, tout le monde s'élevait. Tout le monde, quitte que ce soit. Le roi, y compris d'amis, honorer cette parole. Nous allons nous donner de vous, s'il vous plaît, afin de pouvoir faire la lecture de la parole de Dieu. Juste pour un instant, cite des reconnaissances que celle de notre Dieu qui est au-dessus de tout. Ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de ton Dieu qui t'a créé. Venons la lecture de base qui est dans Marc. L'évangile de Marc, le chapitre 10, le verset 46 à 53. A l'émission, nous pouvons lire la lecture pour ceux qui le perdent, ceux qui ont la facilité de voir les écrits qui sont au tableau. On peut faire la lecture à l'émission. Ensemble, tous, ils arrivèrent, on répond, une, deux, trois, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il a, à cette grande foule, le fils de Thymé, Martimé, Mandia, en veigle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Jésus s'est mis à crier, et pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les, ils appellèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. La veigle, la veigle, jeta son manteau et laissera d'un bon vin vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que me dis que je t'efface ? Ramouli, lui répondit la veigle, que je découvre la vie. Alléluia. Et Jésus nous dit, va, ta foi t'a sauvée. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette parole ? Je vous remercie de grâce. Je vous remercie de la place, si vous voulez. Avec des applaudissements. Je vous salue, bonjour peuple des dieux. Bonjour peuple des dieux. Au nom du Miquel et de Saint-Brasé, je vous salue au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous. Je rends grâce à Dieu, notre Père et les créateurs de l'univers, pour cette opportunité qu'il m'a accordée. Premièrement, pour le souffle de vie. Sans le souffle de vie, il est impossible de me mettre devant le peuple de Dieu. Amen, amen. C'est une grâce. Seulement le souffle de vie. On ne peut jamais l'acheter. Même les milliardaires ne peuvent jamais acheter le souffle de vie. C'est pourquoi tout se passe. Même s'il avait de l'honneur, de milliards qu'il avait sur son compte bancaire. Il y a certains jours, quand l'éternet, Dieu les créateurs, rétire son souffle. C'est fini. Il y a des autres. C'est comme à la naissance. De nos premiers jours de la naissance, tels qu'il nous prend en compte. Il nous lave. Il nous prend en compte de nos responsabilités. Et c'est la même chose. Les jours de la mort, c'est des autres qu'il nous prend en compte. Pour dire qu'il y a un Dieu sous l'air. Alléluia. Et je salue aussi la présence de Bénémen. Sur les connaissances à l'homme de Dieu, qui m'a fait grâce encore de me tenir devant vous ce matin. C'est l'ange de l'église. Si j'ai eu cette opportunité, c'est pardonner à qui que ça soit. Il s'est placé si la chair est parlée de la part de Dieu. Amen, Amen. C'est une responsabilité immense. Car la sagesse humaine ne peut jamais comprendre les mystères de la vie. L'intelligence de l'école des universités ne pourra jamais comprendre les mystères de la vie. C'est seulement donné aux petits-enfants. C'est qui s'inilie devant ce Dieu pour dire Seigneur, je suis nil. Je ne suis pas plus que vous autres, bien-aimé. Je vois la présence d'éminent l'homme de Dieu le passé. Jacques est là. L'ange de l'église, l'homme de Dieu le passé, c'est la fin. Les anciens, il y a des servants qui parlent bien de la part de l'éternel. Je ne suis pas plus que vous. Mais à peine Dieu veut faire grâce parmi son peuple, au clavel m'approche. Amen, Amen. Je salue à quelqu'un ce matin pour le rassurer. Si il lui jette seulement son manteau et s'est levé, quelque chose va se passer. Amen. Le thème qu'on va partager ce matin, je vous en prie, je vous en prie, pas question, c'est mon temps. Vous avez eu assez de temps, donc vous avez même débordé l'air. Moi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'aime bien. Amen. Que notre oui soit oui, et notre non soit non. Ce qui vient après, ne vient pas de Dieu. Ce vient, maintenant, du diable. si nous avons, nous nous sommes rendus compte à Dieu, nous avons dit, notre quitte commence de telle ère à telle ère, nous devons le respecter. Si c'est l'heure de la louange, de l'adoration est passée déjà, on peut même sauter cette étape. Les modérateurs, je me focalise sur vous. Si vous voyez que l'air de la louange n'est plus, et qu'on n'a même pas encore fait la louange, sautez-le. Le respect, vraiment, c'est une suite de reconnaissance et d'honneur à Dieu. Amen. Amen. Etant les enfants de Dieu, nous devons être les modèles. Le thème de ce matin, est instillé, jette ton manteau et lève-toi. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, à ton proche, « Lève ton manteau, jette ton manteau et lève-toi. » Tu vas dire, peut-être, il va te demander, mais moi, je n'ai pas porté le manteau ce matin. Mais il est seulement, tu sauras quel genre de manteau ? Jette ton manteau et lève-toi. Amen. Jette ton manteau, lève-toi. Et l'histoire que nous venons de faire, les tirs, c'est un événement qui s'est déroulé. dans la Bible, à un homme nommé Barthimé. Ce qui m'étonne, hier, j'ai commencé même à intercéder. Je dis, mais cet esprit, vraiment, tu es terrible. Assez qui était à l'intercession. Du coup, il y a eu, au dernier moment, les paroles de circonstance, le pasteur tenait déjà mon message. Je dis, mais comment le pasteur va encore toucher sur mon message ? Ça, c'est le message que Dieu m'a dit de parler. Mais est-ce que Dieu va parler aux deux personnes en même temps, en même moment, d'une chose ? Je me suis dit, mais Seigneur, et comme il parle déjà de ça, moi, je parlerai de quoi ? Est-ce que je dois changer le message ? Qu'est-ce que je vais transmettre à ton père ? Il dit, parle cela. Parce que j'ai fait tantôt d'une façon et d'une autre. Et de passer là, en parler hier, si pas tu veux. Et aujourd'hui, Dieu me dit de te parler sur cela. Amen. Amen, amen. Jette ton manteau, lève-toi. Je vois deux verbes que nous devons d'abord comprendre. Nous allons partager. Bien-aimés, si portez mon émotion, vous comprenez déjà que moi, je suis l'isophone. Je me débris déjà. Ne me tenez pas un rugueur de mes élèves, s'il vous plaît. Mais l'étons à comprendre l'idée de Dieu ce matin. Amen, amen. Il y a deux verbes que je dis comptés dans notre thème. Le premier, c'est le verbe de jeter. Le deuxième verbe, c'est le verbe de se lever. Amen. Ah! Et mais quand on parle de jeter, je vois déjà qu'une chose qu'on nous demande de jeter, cela veut dire une chose qui n'a pas d'importance. Première chose. La deuxième chose que j'ai vite compris, une chose qui pourra avoir mais moins d'importance. Pourquoi je dis cela? Parce que moi, quand je vois déjà mon micro là, mais quand j'étais assis là, il parlait, je ne sais pas si vous avez fait le message, je ne sais pas si. Parce que j'ai réussi quand même de chanter avec. Un peu. Et je dis, bon, peut-être pour ne pas finir la pile comme je l'ai prêché, j'arrête mon micro. Et mon temps est arrivé pour prêcher, le micro ne parle plus. Ah, je me suis dit vraiment. Donc, je vais jeter ça. Amen. Mais, pour moi, s'il ne me sert plus, je le jette. Mais, au lieu de le jeter, je la mène à la croix rouge. Quelqu'un peut avoir la patience d'en jeter une autre pile pour s'en servir. Il peut en servir encore. Cela veut dire qu'on jette quelque chose qui n'a plus d'importance par rapport à notre personne. Mais, au paix aussi, j'étais quelque chose que nous, nous croyons qui n'est plus important, mais quelqu'un d'autre peut en profiter. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et, et la Bible nous parle de manteau. Mais quand je vois le manteau, tout le monde a besoin de manteau. Surtout ici en Europe. Bientôt tout le monde. Pour le moment, on n'a pas besoin de manteau. Mais bientôt là, tout le monde va courir. Et même les mandazins, ça serait la saison de manteau. Tout le monde va avoir besoin de manteau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Et si vous sentez que le micro dérange même à cause du son, notre salle est trop petite, vous avez le droit de me dire que ça nous dérange. Je parle. Je me suis déjà habitué, même à ma voix simple. Je crois que toute la salle m'écoutera. Amen. Amen. Même seulement pour quelques minutes, je vais me sacrifier pour cuiller. Le micro nous aide seulement pour essayer de retenir le souffle. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt ce matin, quelqu'un qui est disponible de manger ce matin, quelqu'un disponible de comprendre le mystère de Dieu. mais le manteau, tout le monde, nous le savons, je n'ai même pas besoin d'expliquer parce que je pense que vous connaissez mieux l'importance du manteau que moi-même déjà. Voilà. D'où la raison que je dis, je n'ai pas besoin d'expliquer le manteau. Mais nous comprenons quel genre de manteau a-ah. Quand j'y arriverai, je vais maintenant découvrir quel genre de manteau qu'on nous demande de jeter. Parce qu'aujourd'hui, nous devons jeter ses manteaux. Alléluia. Je pense, quand on parle de s'élever, cela veut dire la personne qui peut s'élever, c'est seulement ce qui est cassé. Personne qui est déjà debout ne peut jamais s'élever. Donc, c'est quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui sa vie ne marche pas, quelqu'un qui a un domaine de sa vie qui ne marche pas, il doit s'élever. C'est ce domaine qui doit s'élever. C'est cette partie qui doit s'élever. C'est ce domaine de sa vie qui doit s'élever ce matin. Pas après. Pas hier. Pas après demain. Ce matin. Alléluia. Dieu m'a envoyé pour annoncer au peuple de Dieu de jeter mon manteau et de nous lever. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu dis dans ma vie, trop, c'est trop. Je dois me lever. Je dois jeter mon manteau. Il y a eu ce jeune homme dans la Bible nommé Barthimé. Barthimé, c'est une personne que la Bible même à elle-même a interprété, a défini. Qui fait, qui fit Barthimé? Barthimé, fils de Thimé. Bar qui signifie fils, Thimé qui signifie le prénom de son papa. Donc, il portait le prénom de son papa. Bar qui signifie fils de Thimé. Et donc, j'ai compris que son prénom même propre n'a pas été cité dans la Bible. On en parle d'un fils de Thimé mais qui connaît son prénom. aveugle qui était assis à bord de la route. Qui était mania. Regardez maintenant les qualifications qu'on donnait à cet homme qu'on vient de partager ce matin. Un fils de Thimé qui fit aveugle assis au bord du chemin et qui maniait. Sa vie était de manier, de demander de sipier tout le monde qui passait. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il ne voyait pas. Donne-moi. Donc, cela veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui s'est en charge de lui. Et en ces instants, à notre époque, à notre ère, les aveugles situent dans certains pays devient un emploi pour certains. qu'est-ce qui se passe ? On emmène son aveugle quelqu'un, son guide parce qu'ici, déjà, les aveugles se demeurent. Mais dans certains pays, chez nous, par exemple, chez moi, les aveugles, il faut l'emmener. On n'a pas la possibilité de l'encadrer, de l'enseigner comme on enseigne nos aveugles d'ici et lui-même peut se déplacer partout où il veut. Chez nous, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'amène, qui l'accompagne, juste un guide partout où il veut y aller. Et c'est aveugle le bâtiment, certainement, ce fut son cas parce que la Bible nous dit qu'il était toujours assis au bord du chemin. Il maniait et un jour, à son travail de manier, il écouta du bruit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il demandait aux gens, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il dit, hein ? Mais c'est l'occasion pour moi. C'est une opportunité que je ne peux jamais louper. Qui passe ? Jésus de Nazareth. Ce qui m'étonne encore. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme qu'on annonce que ceux qui viennent de passer des bruits que tu entends, c'est à cause de Jésus de Nazareth qui vient et lui prend cette parole, il le change. La Bible dit, il commençait à crier Jésus fils de David. Mais on ne t'a pas dit que c'est Jésus fils de David qui passe. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais lui, en criant, il dit, Jésus fils de David. Mon fils, est-ce que tu peux remettre ce texte-là ? Jésus fils de David et il y a pitié de moi. là, c'est le verset 48. Même le verset 47, déjà, il commençait à entendre. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier fils de David 47. Fils de David. Fils de David. Ayez pitié de moi. Mais la majorité, quand ils ont transmis le message, ils ont dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais comment il change dans son cri Jésus fils de David. Bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure chose que j'ai vite compris à cette aveugle, il était mieux passé. Même s'il ne voyait pas, mais néanmoins, il a eu la chance d'avoir un bon guide qui l'a guidé justement vers le chemin où Jésus-Christ devrait passer. Bien-aimé, je te dis, tu n'as pas communé l'air. Aujourd'hui, tu as été bien placé. Tu as été bien placé ce matin, bien-aimé. Quand tu es dans le chemin vers lequel Jésus doit passer. C'est à cet endroit où nous parlons de Jésus. Peut-être que tu écoutes une brouille, une voix qui te parle. Ce Jésus-là n'a pas changé. Il est le même, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tel qu'il est à Paris, à Barthumé, il peut apparaître à quelqu'un ou à quelqu'un de nous ce matin. Ce matin, c'est Jésus-là. La Bible dit, aveugle, Barthumé, commença à crier, Jésus-fils de la vie, ayez pitié de moi. Et la majorité les poussèrent pour les terres. Hé, calme-toi, tu fais du brouillis. Parce qu'il était déjà un, un aveugle, il ne voit pas. Deux, certainement, sale, parce que personne ne le prend compte. Il ne sait même pas comment il est habillé. S'il est propre ou pas, un aveugle ne sait rien. Hé, la Bible, maintenant, va nous raconter de son manteau. Et ce qui me donne cet aveugle, il a été prudent. Je ne sais jamais si aujourd'hui, il ferait chaud ou froid, mais son manteau a eu une très grande importance. je vais vous rencontrer lesquelles. C'est au travail de son manteau que Barthime gardait tout ce qu'on lui donnait. On lui donne l'argent, il prend seulement il met. Il y a des gens qui sont aussi tellement mauvais. Il pourrait lui donner quelque chose, un billet ou un billet déjà déçué qu'on peut même annier au magasin ou ailleurs. mais lui il prenait seulement je ne vois pas mais il y a quelqu'un il y a une main qui m'a touché cela veut dire que c'est l'argent. Je prends. Même seulement un papier je prends il le mettait dans son manteau. Même le pain pour lui qu'on lui donnait pour en manger il prenait il le mettait dans son manteau. Donc le manteau déjà le charge le comment on dit suffocat fardeau hein suffocat bon ce fut un fardeau pour lui parce que ça pesait déjà avec toutes les choses qu'il chargeait sur ce manteau il ne pouvait pas bouger. C'est pourquoi quand il entendit qu'il a eu l'occasion l'autorisation de ce Jésus qui le permet d'approcher vers lui il dit la première chose que je dois faire c'est de jeter mon manteau. La Bible dit la veigle jeter son manteau une chose qui est de ma importance mais c'est la première des choses qu'il a jetées. Bien aimé dans la vie il y a des choses que nous nous sentons que ce sont des choses importantes mais ce sont des choses à premièrement jeter quand Jésus nous appelle je ne sais pas si quelqu'un me comprend il y a des choses dont la priorité est de nous débarrasser quand Jésus nous appelle c'est cette chose que nous croyons que c'est une chose tellement importante de ma vie nous devons nous débarrasser de ça. Bien aimé il y a plusieurs fois nous changeons même peut-être Dieu ne nous voit pas Dieu ne nous écoute pas Dieu n'existe il y a des gens qui vont même plus loin et disent Dieu n'existe pas je t'ai tellement prié mais il ne répond pas ma prière cela veut dire qu'il n'existe pas c'est des fables et surtout ceux qui ont l'occasion de beaucoup étudier je ne décourage pas je ne décourage pas mes jeunes de ne pas étudier moi aussi je étudie quand même donc je vous motive de continuer vos outils mais si toute la majorité des gens qui ont étudié ils se rendent avec l'intelligence de l'école ils croient que Dieu n'existe plus pourquoi il a appris la chimie ils savent que si je prends ceci je fais la mélange ça va me produire ceci et quelqu'un peut avoir la guérison il croit cela veut dire que l'homme peut faire cela tout or il y a plusieurs choses que même l'argent ne peut jamais résoudre est-ce que quelqu'un me comprend on peut tout faire mais il y a toujours quelque chose que même l'argent ou le minerai le plus cher du monde ne peut jamais résoudre c'est là des choses que nous devons maintenant demander l'intervention du créateur lui-même car tout ce que nous voyons a été créé par un Dieu c'est celui que nous adorons c'est lui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence par seulement sa parole il dit un mot et la chose s'accomplit alléluia bien aimé nous devons jeter nos manteaux vous allez me dire que mesquelles jambes de manteaux ce n'est pas les manteaux que vous avez eu l'occasion d'acheter au carré ce n'est pas ça que je parle ce n'est pas les manteaux que vous avez dépensé tellement chers pour quelques maisons de sport c'est de qualité ce n'est pas ça que je parle mais les manteaux que nous devons comprendre ce matin c'est ce qui nous empêche d'avancer dans notre foi de révolutionner notre foi qui limite nos pensées qui limite même de recevoir quelque chose de la part de Dieu il est écrit que celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent si nous ne croyons pas à Dieu c'est une barrière nous devons nous dépouiller de ces barrières qui nous empêchent de comprendre le mission de Dieu sinon nous allons compter les années passées étant les chrétiens croyants moi je ne parle plus de chrétiens même je ne t'appellerai plus de chrétiens mais je t'appellerai croyants qui viennent à l'église constamment mais rien ne change dans ta vie c'est parce que toi même tu as créé de barrières tu as tellement de manteaux tu ne vais pas se débrouiller de cela ce n'est pas le fait de venir à l'église bâtiment là où nous sommes qui fait que Dieu puisse se manifester dans ta vie toi qui a fait 10, 15 ans 20 ans même de ministère nous qui avons déjà fréquenté des années ça c'est rien encore quelqu'un vient commencer le ministère hier ou aujourd'hui là peut avoir plus d'emploi et avoir même l'expérience très ferme de Dieu parce qu'il a donné son corps âme et esprit Alléluia ceux qui veulent comprendre Dieu doivent le comprendre en esprit car Dieu est esprit si nous voulons comprendre Dieu avec notre sagesse humaine avec les technologies avec comment dirais-je ce que nous voyons ce que nous la nature qui nous entoure il serait impossible il serait impossible de comprendre Dieu car Dieu est un mystère mais ce mystère pour les petits enfants il s'est révélé quels sont les petits enfants c'est pas les petits enfants qu'on a fait sortir et ça me fait mal à chaque instant le grand arrive toujours en retard et quand ils arrivent on a la tendance de faire lever les enfants pour les mettre maintenant dans la seconde salle je pense que c'est une erreur parce que normalement c'est les grands qui devaient arriver avant et prochainement je pense que nous devons changer cette attitude si les enfants arrivent premier et que les grands arrivent dernier on les met dans la deuxième salle on continue là-bas Amen 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 c'est pas une bonne conscience les enfants n'ont pas la conscience qu'on a donc c'est à nous à montrer à faire presse de la maturité si les enfants même déjà le dimanche ils s'inquiètent la première des choses mes filles mes enfants font directement c'est la même ils te donnent déjà leurs amis papa je vais mettre ça c'est toi qui fais ils se prêtent le premier que toi et quand ils arrivent ils se mettent là après 70 ans il y a des grands qui arrivent ils sont obligés d'abandonner les bancs pour aller écouter les messages mais Jésus l'a dit dans sa parole c'est lui qui scandalisera un de petits enfants on doit faire quoi l'enfermer à une grosse pierre et le jeter sous l'eau imagine toi on prend une grosse pierre on t'enferme la pierre c'est la seule chose qui va jusqu'au fond parce que toi même si on t'en jette tu vas flotter mais avec la pierre cela veut dire pour rester là sous l'eau on va voir si tu réussiras de respirer parce que tu as scandalisé les petits enfants donc évite tout le scandale aux petits enfants quand la parole de Dieu Dieu se révèle à ceux qui se rend comme de petits cela ne veut pas dire à eux mais ceux qui prennent leur maturité cela veut dire que nous nous rendons en ayant qui disent Seigneur moi je ne sais rien je ne connais rien si toi tu ne me dis pas c'est qu'il se mener devant ce Dieu Dieu se manifeste et mais Bâtiment s'est mis à crier ce qu'il y a pour s'énerver dans l'attention ou l'attention de Jésus c'est parce qu'il a un vide coup qui m'appelle à mon prénom il est écrit avant même la naissance de Christ dans le lignage lignage comment est-ce que lignage la lignée dans la descennance la descennance c'est David où devrait naître le sauveur donc quand il a écouté que non quelqu'un qu'il appelle fils de David du monde certainement celui-là il ne connaît bien aimé nous devons connaître bien notre Dieu pour mieux le servir si nous ne connaissons pas Dieu c'est pourquoi Jésus va dire vous demandez vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander bâtiment a touché le cœur de Jésus la Bible dit Jésus s'arrêta il dit appelle-les et les disciples se disent mais comment Jésus va s'intéresser d'un pauvre là tout le monde est mandé qu'est-ce qu'il va lui donner Jésus il va lui donner un coquot le plus pire la veigre jeta son manteau de quoi il venait auprès de Jésus laisse le passé le maître de la peindre et quand il arriva devant Jésus certainement Jésus est en Dieu comme le disait le passé hier Jésus est en Dieu saurait déjà que c'était la veigle et quelle est sa volonté quel est son besoin de recouvrir la vie mais bien aimé qu'est-ce que Jésus va lui dire tu veux dire que je te fasse Adonai mais tu vois déjà un aveugle en plus il lui demande qu'est-ce que je te fasse bien aimé il y a plusieurs occasions nous avons besoin de dire adieu qu'est-ce qui se passe dans mon vie nous venons à l'église mais nous gardons nos fardeaux ce sont des manteaux il faut nous déprimer de nos fardeaux il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos mais tu viens à Dieu tu as ta maladie tu n'as jamais dit adieu Seigneur j'ai déjà parcouru à la clinique de Blois en l'hôpital de Blois même à tout j'ai pas eu la guérison c'est pourquoi je viens à toi fais-moi grâce guéris-moi tu n'as jamais fait cela et puis tu m'as dit non là dans cette église l'évangéliste n'a pas d'onction le passeur n'a pas d'onction est-ce que tu as qui adieu ? est-ce que tu as qui adieu ? l'hôpital de Blois c'est de moi c'était pas les disciples qui ont crié ces bâtiments quand ils l'ont écouté mais toi tu écoutes la voix de Dieu qui te parle les nuits les jours chaque jour que tu viens de l'église tu n'as jamais crié ton problème moi je ne le sais pas je ne suis pas Dieu c'est pas moi qui fais le miracle le passeur non plus mais dis à Dieu le Dieu que nous vous enseignons il est miraculé le Dieu que nous vous annonçons c'est lui qui a créé toutes les choses il est le réparateur de la brèche c'est pourquoi Barthime va dire je veux découvrir la vie donc cela veut dire que Barthime ne fit pas avec le nain de naissance quand il parle de recouvrir cela veut dire quelque chose qu'il avait déjà il voyait déjà il a perdu sa vision peut-être qu'il a parcouru partout il n'a pas trouvé la solution et quand il a eu l'occasion devant Jésus il dit Seigneur je vais recouvrir la vie et par là Jésus lui dit va ta foi t'as sauvé Alléluia qui c'est Martin qui a la foi par rapport à son problème là ce fut le cas de Barthime il file avec mais toi tu avais bien quoi quel est ton problème quel est ton dossier je ne sais pas qu'est-ce qui te tue t'intimide tu es paniqué pourquoi qui est ce débat Jésus n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui éternellement s'il a fait à Barthime il peut le faire dans ta vie s'il a opéré à Barthime il peut aussi restaurer ta vie qu'est-ce qui ne va pas bien non on m'a déjà parlé j'ai déjà parti j'ai sollicité telle personne j'ai contacté telle et là non je ne suis pas là à tout ce que tu as sollicité mais tu as l'opportunité ce matin de qui un fils de David car c'est le fils de David qui est le réparateur de la brèche va réparer ta vie il va restaurer ta vie il va restaurer ta vie quel est le département de ta vie quel est le porté qui boite quel est la place qui boite bien aimé qui est ce débat il se dit mais voici c'est pas au hasard que le caractère a amené ce matin dans cet endroit il est là c'est pas au hasard ta présence n'est pas au hasard bien aimé tu es bien placé mais la chose il faut crier ne voit pas Dieu ne voit pas les domaines des choses dans tous les domaines il entre bien aimé nous allons voir l'exemple d'une autre que c'était pas le cas d'aveugle d'aveuglement mais Seigneur a intervenu bien aimé de plusieurs domaines de nos filles notre Dieu qui a t'elle qui a t'elle